L'application de l'article 91 alinéa 5 du règlement. La parole est à monsieur Eric Coquerel qui disposera de 15 minutes. Cher Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, collègues, je vous invite ici à rejeter le plan de PLF et le plan de relance qui y est associé. D'une part, je juge qu'il n'est pas de taille à relever notre économie, à limiter les dégâts sociaux et encore moins à entamer une vraie bifurcation écologique. D'autre part, il prétend soigner le mal par le mal. Jamais le virus Covid-19 n'aurait en effet atteint ses dangerosités sans le virus social qu'est le libéralisme. C'est cette idéologie qui a poussé hors de nos frontières la production des éléments indispensables à la santé des Français, comme nos masques et nos tests. Le Covid-19 aurait été bien moins mortel si les politiques d'austérité n'avaient pas rongé nos services publics. Car les lits d'hôpitaux toujours supprimés l'an dernier, c'est votre bilan. C'est votre honte aussi. Pendant qu'en Italie, on recrutait infirmiers et médecins sans attendre, vous n'avez pas fait la même chose depuis le 20 mars dernier. Vous avez reporté à un PLFSS, et de manière insuffisante, la revalorisation salariale tant réclamée par les personnels, ce qui fait que nous savons que nous sommes sous le risque, à nouveau d'un hôpital public français non seulement saturé, mais cette fois-ci avec des personnels qui nous disent qu'à l'avance qu'ils ne pourront pas réaliser le même exploit qu'ils ont fait la dernière fois, ne serait-ce que parce que, depuis d'ailleurs, certains d'entre eux, épuisés, sont partis. Or, vous nous proposez les mêmes recettes dans ce projet de loi de finances. Politique de l'offre et de la compétitivité, baisse des impôts sur le capital et argent donné aux entreprises, sans contrepartie ni fléchage. Vous ne pourrez pas me dire que vous ne saviez pas. Rappelez-vous, c'était le 12 mars, Emmanuel Macron concluait ainsi son intervention télévisuelle. Il nous faudra demain, je cite Emmanuel Macron, tirer les leçons du moment que nous traversons, interroger le modèle de développement dans lequel s'est engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand jour. Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est toujours Emmanuel Macron qui parle, c'est que la santé gratuite, sans condition de revenu, de parcours, de profession, notre état-providence ne sont pas des coûts et des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il y ait des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Sept mois après, pensez-vous que la situation soit si bonne et moins urgente que le système de santé publique ait, ne serait-ce que commencer à penser ces plaies que vous et vos prédécesseurs lui avez infligées pour passer par perte et profit ces belles paroles ? C'est manifestement ce que vous croyez au regard de ce projet de loi de finances, à moins que vos belles paroles d'alors, quasiment à mea culpa, dans la voix d'Emmanuel Macron, n'aient été que cynisme et hypocrisie, afin que la société, et notamment le monde des soignants, et de tous ceux restés en première ligne, ne craquent pas. Mais avant de disséquer ce que vous proposez, voyons le bilan sur lequel vous vous appuyez. Car à vous entendre, tous les feux étaient au vert au moment où le Covid-19 a touché le pays. Je me demande d'ailleurs bien pourquoi, si c'était le cas, Emmanuel Macron est cru nécessaire de tirer quelques leçons du moment que nous traversons. Donc selon vous, en février 2020, tout allait bien. La France créait de l'emploi grâce à votre politique, et qu'importe que depuis 14 mois, vous refusiez les revendications des soignants que plus tard vous alliez trouver légitimes au nom de la maîtrise des dépenses de santé. Comme dirait Emmanuel Macron, le destin n'avait pas encore frappé. Et bien, pour les plus riches, incontestablement. Pour les beaucoup plus riches, merveilleusement. Le deuxième rapport du comité d'évaluation des réformes de la fiscalité, sous l'égide de France Stratégie, daté du 8 octobre, ne prête aucune discussion dans ses attendus. Grâce à vos cadets fiscaux, flat tax, ISF et autres, les 0,1% des Français les plus riches ont gagné chacun 86 290 euros par an grâce à votre politique. Les 100 premiers Français les plus riches ont gagné chacun 1,2 million d'euros supplémentaires par an grâce à votre politique. Et si on avait des doutes sur l'impact des politiques fiscales de l'ère Macron, le rapport précise que les 0,1% les plus aisés de 2020 sont un quart de fois plus riches que les 0,1% de 2017. Serait-ce dû à leur travail, à leur productivité plus importante, à leur talent plus grand ? Non. Uniquement à l'allègement des impôts sur le capital, dont les dividendes. Des chiffres encore pour le prouver. Et d'un, les dividendes distribués ont augmenté de plus de 60% en 2018 et la hausse s'est poursuivie en 2019. Et de deux, l'augmentation est de plus en plus concentrée dans la population. Les 0,1% des foyers fiscaux les plus aisés perçoivent plus des deux tiers des montants totaux des dividendes contre la moitié à l'arrivée d'Emmanuel Macron. Et les ultra-riches, 3 800 personnes, en perçoivent un tiers contre un cinquième en 2017. Résumons. Les plus riches contribuables du pays se sont enrichis considérablement. Ils l'ont fait grâce aux allégements de la fiscalité, allégement qui a nourri une concentration toujours plus grande des richesses. Au fond, en trois ans, la France a largement comblé une partie de son petit retard en matière d'inégalité, si on veut bien se souvenir de cette tendance mondiale. Début 2020, les richesses des 1% les plus riches de la planète est deux fois plus importante que la richesse cumulée de 90% de la population. 2 153 personnes possédant plus de richesses que les 60% les plus pauvres. Et en France, 7 milliardaires possèdent plus que les 30% les plus pauvres et les 10% les plus riches possèdent 50% des richesses. Je sais que ces chiffres donnent le tournis, pour ceux qui m'écoutent, mais ils sont la conséquence de votre politique. Accrochez-vous parce que d'autres vont suivre. Ce dispositif d'allègement des dividendes s'associe à un autre. L'augmentation des cadeaux aux entreprises, exonération de tout genre, crédit d'impôt, baisse de l'impôt des sociétés. A ce stade, il convient de poser une question. A quoi sert cet approvrissement de l'Etat et des comptes sociaux puisque cet argent ainsi accordé a un coût pour la collectivité, on vient de le voir, qui se calcule en perte de dizaines de milliards d'euros ? Je connais vos réponses, chers ministres et collègues de la majorité. Je l'ai entendu des centaines de fois en trois ans. attirer ou conserver des capitaux qui eux-mêmes seront générateurs d'investissements et d'emplois. Sauf que de tout cela, il n'y a trace nulle part. Là encore, je prends les données de vos propres officines. L'étude la plus optimiste en matière de CICE, par exemple, accorde à cette gigantesque gabegie, 20 milliards par an, à peine 100 000 emplois préservés depuis sa création, soit un coût de 1 million d'euros par emploi, quand le patron du MEDEF nous proposait avec ce dispositif 1 million de créations d'emplois. En octobre 2019, le rapport de l'IPP Institut des politiques publiques ne voyait aucune trace de contrepartie positive en termes de création d'emplois dans la suppression de l'ISF et la flat tax. Et un an après, en termes plus diplomatiques, certes, mais le rapport du comité d'évaluation que j'ai cité tout plus haut dit exactement la même chose. Sur le temps long, il n'y a aucune incidence non plus de ces cadeaux sur l'emploi. La richesse collective, les investissements en 10 ans, le SPIC a augmenté de 12%, le salaire moyen de 20%, l'investissement a baissé dans les entreprises 4,40% de 5%, pendant que les revenus du capital explosaient de plus de 100%. Vous avez appauvri les gens individuellement, vous avez fait de la redistribution à l'envers, ainsi le décide le plus pauvre de la population. Vous, figurez-vous, ces revenus bruts augmentés depuis 2017, mais baissés après la redistribution fiscale. la fiscalité française, si on l'apprend globalement, est ainsi devenue régressive, comme l'a pointé Piketty. Cet argent donné aux plus riches ne ruisselle pas ou alors de bas vers le haut. Vous avez donc appauvri ces gens individuellement, mais vous les avez en plus appauvris collectivement à coups de baisse des dépenses publiques, de la protection sociale, car il faut bien, quand la règle des déficits était encore une règle des reins, prendre dans la poche des uns ce que vous donniez aux plus riches. Voilà comment, par exemple, en 2020, on en est arrivé à faire en sorte que l'État ne compense pas les 3 milliards d'exonérations sur le PLFSS et on s'étonne après que l'hôpital public ait été dans une si mauvaise situation pour gérer l'épidémie. Pour finir, vous continuez à reprendre les chiffres de 500 000 emplois créés en France, agités par Emmanuel Macron en janvier 2020. Notons que c'est 10% de moins que dans la période précédente son prédécesseur, mais en plus, on sait que la plupart ont été en réalité des CDD temps partiels qui remplaçaient les CDI. Tout ça devrait donc vous inciter un peu plus de modestie pour votre bilan pré-Covid. Venons-en à ce PLF. Vous dites mettre 30 milliards sur la table, c'est largement insuffisant. 30 milliards parce que ce n'est pas les 100 milliards que vous nous serinez, c'est 30 milliards cette année. Alors que nous sommes à 10 points de PIB perdus, vous proposez donc de mettre seulement un point de PIB dans l'économie. Les Allemands, au même moment, en mettent 90 milliards et dans une politique de la demande. Vous poursuivez la même politique d'offres, soit notamment l'argent... Vous savez, je n'ai jamais détesté la mine, je regarde quand elle fait des choses qui sont intéressantes, et là, pour le coup, elle fait des choses plus intéressantes que nous, ce qui fait que nous risquons même de décrocher au niveau économique, au niveau de la concurrence européenne. Vous poursuivez la même politique d'offres, soit notamment de l'argent distribué aux entreprises sans contrepartie. Une grande part, en effet, de ces 30 milliards repose sur la baisse d'impôts de production. Vous l'avez vanté tout à l'heure. Là encore, vous cumulez pourtant les défauts. Non seulement c'est de l'argent qui va manquer aux collectivités, puisque vous comptez la compenser sur la TVA qui, en 10 ans, a connu une moindre augmentation que les impôts de production, mais en plus, non pas faux, j'ai vérifié les chiffres depuis la commission, chers confrères, vous chargez la BAC déjà bien remplie de vos pertes fiscales quand on sait que les 250 milliards de déficit annoncés pour fin 2020, 135 le seront déjà au niveau des pertes de recettes. Cet argent ira en plus de manière totalement inégale aux entreprises. Un quart de cet argent aux 250 plus grosses entreprises quand les 285 000 plus petites se partageront royalement 125 euros chacune. Vous allez enfin continuer à distribuer de l'argent sans condition, comme vous l'avez fait lors des premiers PLFR et au passage, vous avez ainsi donné de l'argent à toutes ces entreprises qui, aujourd'hui, annoncent des plans sociaux non en raison du Covid mais de restructuration boursière, Nuka, Bridgestone, etc. Malheureusement, la liste est en train de s'allonger. J'en conclue que le CICE ne vous a pas servi de leçon, que vous continuez pour reprendre la réponse que m'avait faite ici même Bruno Le Maire à compter sur le bon sens des chefs d'entreprise, y compris ceux dont le critère même de leur qualité et seulement le rendement le plus haut possible de la rente capitaliste. Comment au moins n'avoir pas compris une condition que justement le bon sens aurait dû vous faire prendre ? Pas d'argent public, une condition, pas d'argent public aux entreprises qui licencient tout en faisant des bénéfices. Vous avez dit pendant le confinement, je parle encore d'Emmanuel Macron mais aussi de Bruno Le Maire, qu'il fallait relocaliser. Fort bien. que faites-vous pour relocaliser ? Aucune réforme structurelle sur cette Union européenne qui organise un libre-échange à l'intérieur même de ses frontières, ce qui fait que Bridgestone est en train de toucher de l'argent pour ouvrir une autre entreprise en Pologne, comme l'a révélé mon collègue Roussel sur ses bancs. Aucune leçon sur les taxations qui seraient nécessaires aux frontières, mais plutôt encore de la compétitivité pour attirer les entreprises avec moins d'impôts, moins d'isans fiscales et sociales qui n'a rien amené. Leur réponse ne vous suffit-elle pas ? Celle de Bridgestone, on vient d'en parler, ou de Sanofi, par exemple, qui touche le CICE tout en supprimant des chercheurs en France. Bref, cette politique de l'offre nous a déjà beaucoup coûté. Au niveau de la politique de demande, là, le compte n'y est pas. Vous auriez pu faire une politique de demande au moins pour les plus pauvres des Français dont le nombre vient d'augmenter, d'exploser, vous le savez, au point où le Secours populaire dit que la situation n'a jamais été aussi grave depuis la Seconde Guerre mondiale. Et là encore, seulement 1% des 100 milliards d'euros que vous préparez à dépenser iront directement justement contribuer à faire en sorte que la situation s'améliore un tout petit peu pour ces plus pauvres. Franchement, le compte n'y est pas. Où est le RSA pour les plus jeunes que vous devriez mettre en place ? Où est l'augmentation des minimums sociaux ? Où sont, par exemple, le recrutement de 300 000 emplois jeunes des propositions que nous vous ferons dans un contre-budget que nous présenterons dans quelques jours ? Oui, c'est la solidarité qui doit s'imposer dans les temps qui courent. Je terminerai sur une chose. Vous vous apprêtez à supprimer des emplois dans des ministères qui, pourtant, devraient être à la pointe avancée du combat sur la question écologique, le travail, les finances. Ces trois ministères voient leur suppression de postes continuer. Sur le ministère de l'Écologie, c'est simplement absolument incroyable. Vous annoncez continuer à supprimer 947 postes. Un ministère qui en a perdu 3 706 depuis maintenant trois ans. Comment voulez-vous que ce ministère et ses opérateurs puissent faire face à une situation où, soi-disant, vous allez mettre 30 milliards d'euros pour l'écologie, mais où vous supprimez ceux qui sont chargés théoriquement de les contrôler, d'instruire les dossiers ? C'est tout simplement quelque chose qui ne se fera pas. Peut-être qu'après vous, après tout, vous comptez sur, là aussi, l'économie capitaliste pour s'auto-réguler et choisir quelle sera la politique mise en place pour atteindre des objectifs écologiques qui ne sera contrôlés par personne. 30 milliards, d'ailleurs, c'est très faible puisque l'IAC-ACE, l'Institut de l'économie pour le climat, pense qu'il en faudrait 50 milliards par an sur les cinq prochaines années pour mettre la France sur la voie de la neutralité carbone. Je termine sur une chose rapidement. J'ai entendu, Bruno Le Maire, que vous disiez qu'il allait falloir payer la dette. Je suis très étonné parce qu'au moment du PLFR, j'ai entendu certains d'entre vous qui aviez avoué qu'en réalité, on ne paierait jamais le stock de la dette, mais seulement les intérêts, notamment Eric Wehrs, si je me souviens bien. Et vous-même, Bruno Le Maire, était moins affirmatif. Payer la dette, ça veut dire qu'on va recommencer des politiques d'austérité à venir de baisse des dépenses publiques, etc., ou de dérégulation, ou encore, et ça, Bruno Le Maire, vous l'avez dit, en échange de ces fameux 40 milliards que donnerait la Commission européenne, alors que même que notre dotation au niveau de la Commission fait que nous sommes en réalité, nous donnerons en réalité 20 milliards de plus, mais le fait de promettre des réformes structurelles, notamment celle de la réforme des retraites, dont on se demande bien pourquoi vous voulez l'imposer, la réponse est là, c'est la Commission européenne qui vous l'impose. Cette politique que vous voulez continuer à mener, celle de l'austérité, la baisse des dépenses publiques, chers collègues, à partir du moment où en plus vous organisez une austérité fiscale pour la plupart des gens, et en tout cas des cadeaux fiscaux aux plus riches, c'est la promesse de retomber exactement dans les mêmes ornières lors de la prochaine crise. Voilà pourquoi je vous invite à rejeter ce plan de loi de finances et ce plan de relance. Merci, chers collègues. j'informe l'Assemblée qu'elle demande du groupe de la France Insoumise.